La FTPE, donc la Fédération des très petites entreprises, est une organisation professionnelle, elle représente donc les entreprises principalement de moins de 10 à 20 salariés. Ça représente au total plus de 97% des entreprises en France. Il y a une fédération nationale pour la représentativité au niveau des organismes paritaires. Ensuite il y a des organisations locales et régionales, prenons par exemple sur la FTPE ARA, donc Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une FTPE basée à Lyon. Il y a une délégation sur le Nord-Isère à Vienne, une délégation donc sur Villefranche au niveau Calade, Calade-Beaujolais. On interroge donc les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. La première chose qui revient, c'est de remplir l'isolement. Essayer de trouver des solutions pour remplir l'isolement. On leur propose des événements, donc des ateliers thématiques hebdomadaires. Ça laisse le choix donc à nos adhérents de participer, s'ils le souhaitent, à des ateliers thématiques, donc des after-work qui sont très conviviaux. Une fois par mois localement aussi, il y a une grosse soirée qui permet de se rencontrer, de créer du lien et surtout d'étoffer leur réseau. En toute conviabilité, en montant à l'honneur des viticulteurs qui sont des TPE. Alors, l'AFTPE actuellement représente 8900 adhérents en France, avec les DOM-TOM. Donc, on est très implanté sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Martin, ce qui représente quand même 2500 adhérents. Au niveau local, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes entre 350 et 400 adhérents. Alors, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était la panique des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. À partir de mars, avril l'année dernière, on a fait énormément de pédagogie. Le téléphone sonnait constamment. Les gens étaient paniqués. C'était un peu une catastrophe. Pédagogie sur les aides de l'État qui était disséminée au fur et à mesure, sans trop d'explications. Deuxième étape, c'était de continuer, malgré le Covid et les mesures sanitaires, à être présents sur la visioconférence. Donc, on a continué tous nos after-work qu'on faisait en présentiel, donc thématique. Ça permettait de garder du lien. Et c'est très important. La FTP est là pour ça. Prenons un exemple sur un chocolatier lyonnais qui était à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Cinq salariés, c'est un commerce non essentiel parce que c'est un chocolatier. Contrairement aux restaurateurs, des fois, il y avait des ambiguïtés comme ça sur les codes APE. On l'a mis en relation avec un reportage sur France Télévisions, donc où c'est passé le soir sur le JT. Ça lui a permis d'avoir un petit peu de lumière. Ça lui a permis de continuer son activité. Et au final, il a réussi à passer ce cap. Il n'a jamais laissé tomber. Ce sont des événements qui sont importants. Alors aujourd'hui, c'est la relance. Nous avons mis en place toujours notre permanence juridique qui est disponible au téléphone ou même en présentiel. Et surtout, bien sûr, les gens ont besoin de se revoir, de retrouver de l'humain, de créer du lien. Donc nous avons remis tous nos événements en présentiel, que ce soit les after-work, hebdomadaires et surtout aussi les grosses soirées. Là, on en a fait une la semaine dernière, il y a quinze jours. Les gens étaient ravis de pouvoir se revoir. Nous avons réfléchi donc au développement et aux solutions à pouvoir apporter aux entreprises, aux entrepreneurs, avec un partenariat avec la CCI Auvers-Rhône-Alpes, au niveau local, pour pouvoir proposer donc tout le catalogue de formation à un coût moins important à nos adhérents. La marketplace, c'est un élément qui va être essentiel. Un petit peu lié au Covid, on est obligé de réfléchir, à trouver des solutions à cause de cette pandémie et peut-être de certaines pandémies à venir. Une marketplace qui est en développement depuis plusieurs mois, qui va être testée là cet été et qui sera disponible au niveau national autant qu'au niveau local et régional à destination de nos adhérents gratuitement. Ils pourront vendre leurs services et leurs produits à ces marketplaces qui est totalement ouvert au public, au chef d'entreprise bien sûr, qui pourront acheter comme sur Amazon, mais c'est surtout pour mettre en lumière les produits et les services des TPE, des entrepreneurs au niveau local autant qu'au niveau national.